Bonjour à toutes et à tous. On accueille Véronique Pagnon, journaliste à Canal Coquelicot, la télé locale pour l'actu de la semaine. Bonjour Véronique. Bonjour Nico. De retour. Oui, ça fait plaisir. L'info de la semaine à Torcy, ça a été la fermeture de la mosquée mardi par le ministre de l'Intérieur. Une fermeture pour idéologie, donc prenant une idéologie radicale, pouvant légitimer le djihad. Peut-on lire sur l'arrêté administratif ? Oui, les mots de l'arrêté préfectoral, vous en avez cité quelques-uns, sont durs et sans détour. Je cite, « Cette mosquée présente par l'idéologie qu'elle diffuse, susceptible de conduire à des actions violentes, un grave risque d'atteinte à la sécurité et à l'ordre public. Le ministre de l'Intérieur parle, lui, d'une idéologie radicale et des incitations au djihad. Il évoque des prêches hostiles aux lois républicaines. Le nom de l'imam, Abdelali Bounik, président de l'association Rama, est plusieurs fois cité comme responsable. Un imam qui est prof de maths au lycée Jean Moulin de Torcy, à qui il est reproché de critiquer aussi l'école laïque et publique. Il a d'ailleurs été suspendu depuis à titre conservatoire par l'Éducation nationale dans la semaine. Face à tous ces arguments qui sont vraiment là, on en a dit quelques-uns, mais l'arrêté est impressionnant. Face à tous ces arguments, les fidèles étaient un peu désemparés mardi et mercredi. En tout cas, ceux qui sont venus tout de même prier sur le parking de la mosquée devant les portes closes. Parmi eux, il y avait Nadia. Je peux témoigner que je connais très très bien le directeur de l'association, M. Bounik. Et c'est quelqu'un de très très bien, de très très bien, qui n'a pas aucun propos vraiment... On est contre la haine, en fin de compte, on est contre la haine. Nous, on n'a même pas le droit de tuer un insecte, alors je ne sais pas. Donc voilà, c'est vraiment quelqu'un qui s'est battu pour sa communauté de Torcy. Donc l'imam bien défendu, du moins par Nadia. Voilà, à côté de l'imam titulaire, il y a l'imam suppléant, Mohamed. Il était là mercredi, quand nous sommes allés faire des images. Lui craint pour l'avenir de la construction de la future mosquée, qui était prévue juste à côté. On va respecter la décision parce qu'on ne peut pas prier à l'intérieur. Mais tant que la porte, la grande porte est ouverte, on va prier dehors. Demain, après demain, je ne sais pas. Voilà, l'avenir un petit peu compromis pour ses fidèles. Le permis de construire de la mosquée est en cours, il est presque à terme. Le maire Torcy ne cache pas son inquiétude et sa colère aussi sur ce projet. Il a peur que la fermeture de la mosquée dans les préfabriqués entache ce projet d'une mosquée en dur qui l'avait accompagnée. Le permis de construire, il est mars 2015, il devra faire l'objet d'un démarrage de travaux avant mars 2018, sinon il n'y aura plus de permis de construire. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, des fidèles de la communauté musulmane de Torcy vont volontairement continuer à alimenter par leurs dons les moyens financiers dont a besoin l'association ? Je pense que, compte tenu de cette arrêtée de fermeture administrative, ça doit quand même inquiéter. Voilà, parce qu'évidemment, pour construire une mosquée, il faut des dons privés. Il n'y a pas de subvention publique. Le maire, donc, vous l'avez entendu, Guillaume Léphelzine, quand on lui parle des motifs de la fermeture, il oscille entre surprise et confiance en l'État. Je n'ai pas eu à ma connaissance d'allégations ou de retours concernant la nature de ces prêches. Mais il y a des choses très précises. Vous avez lu comme moi l'arrêté de fermeture administrative. C'est des choses très précises, très graves, qui sont écrites. Mais en 2017, j'ai tendance à penser qu'un gouvernement, des services de police, de renseignements intérieurs, ne conseille pas à un préfet de fermer une mosquée pour des raisons qui ne seraient pas justifiées. Voilà, donc pour le maire, en tout cas, s'il entend la fermeture, c'est quand même à l'État de gérer désormais l'offre de culte sécurisé aux fidèles. En fait, il ne voudrait pas reproduire l'exemple qui s'est passé à Lannis, vous savez, l'an dernier, où la mairie a prêté des locaux. Puis finalement, de fil en aiguille, elle a dû gérer toute l'offre seule, en appelant souvent l'État à la rescousse et sans aide. Donc le maire de Torcy devance et demande de l'aide tout de suite. Les vendredis, ce sont jusqu'à 500 personnes qui viennent prier à la mosquée de préfabriquer de Torcy. Jeudi prochain à Paris, alors c'est un truc en parallèle, mais ça a peut-être un lien, s'ouvre le procès de certains membres de la cellule qu'on avait appelé Can Torcy, accusé de planification terroriste en 2012, des personnes qui auraient reçu le soutien franc de l'imam, donc Bounique. Un autre point, donc, qui figure dans l'arrêté de fermeture. Pour l'instant, on ne sait pas ce qui aurait ressorti, en tout cas, des perquisitions opérées mardi au domicile de M. Bounique et dans les locaux de l'association Rama. Hachelle, c'est un accident dramatique qui a marqué cette semaine. Dimanche soir, un jeune pilote a trouvé la mort dans le crash de son avion à l'aérodrome. C'était en fin de journée. Oui, une journée qui clôturait deux jours de portes ouvertes à l'aérodrome. Les visiteurs venaient de partir, en fait. C'est une jeune pilote. Elle exécutait son premier vol, seule, aux commandes, guidée par son instructeur qui était au sol. C'est à l'atterrissage que les opérations se sont compliquées. Elle a manqué une première tentative à relancer l'appareil, puis s'est écrasée. Elle avait à son actif 17 heures de vol. Apparemment, c'est suffisant. Un tel accident ne s'était jamais produit à Shell. Lundi, alors que l'enquête débutait, Michel Aziz, qui est membre de l'aérodrome, nous expliquait comment se passe justement ce genre de premier vol. Quand on est jeune pilote, naturellement, on a une formation avec un instructeur qui vous suit, de toute façon. Et ensuite, si vous voulez, vient le jour du premier lâché. Alors, le jour du premier lâché, naturellement, ça ne se fait pas comme ça à l'aveuglette. Ça se fait quand l'instructeur est sûr, après être monté avec vous, 2, 3, 4 tours de piste, que l'instructeur est sûr que vous pouvez effectuer ces tours de piste. À l'heure de votre premier lâché, naturellement, l'instructeur est avec vous par radio et vous suit automatiquement pour vous indiquer toutes les phases de vol, s'il y a un souci ou n'importe quoi. Voilà, donc il y a une enquête en cours. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé dimanche soir. On imagine dans quel état émotionnel doit se retrouver l'instructeur de la jeune fille en ce moment. Évidemment, les membres du club, dans leur ensemble, ont été très affectés par ce décès. Ils ont tenu tout de même à rassurer les riverains quant au risque de crash d'appareil sur les habitations. On retrouve Michel Azide. Il nous dit que c'est quasi improbable. Les phases critiques, si vous voulez, ce sont uniquement le décollage et l'atterrissage. Si un décollage, d'abord, qui est à peu près la chose la plus critique, se passe mal, automatiquement la sanction est là, l'avion décroche et on tombe, mais on tombe en général dans l'aérodrome. Toujours. On tombe à 99,9% dans l'aérodrome. Voilà, alors la jeune pilote était originaire de l'Est de la France. Elle avait 27 ans. Je vous le disais tout à l'heure, c'est la première fois qu'un tel accident aussi dramatique arrive à HL1. On termine avec la recherche médicale. Chaque année, la Ligue contre le cancer soutient des chercheurs dans leurs projets. Cette semaine, la Ligue de Seine-et-Marne présentait à la presse les 7 projets qu'elle finance en partie actuellement. Oui, c'est une présentation à la presse, vous l'avez dit, mais c'est déjà une petite porte ouverte sur le monde de la recherche. En 2016, la Ligue contre le cancer dans notre département a reçu 3400 dons. Alors, que sont-ils devenus ? En partie, des fonds pour des projets ciblés. On écoute Nadine Delcroix de la Ligue 77. Les équipes ont été financées suite à un conseil d'administration qui a décidé, donc on a toute une liste, ce sont des équipes labellisées Ligue contre le cancer. On a toute une liste et on choisit les thèmes que l'on souhaite soutenir. On a versé plus de 100 000 euros aux différentes chercheuses, donc ça va de 4000 à 25 000 euros, ça dépend des équipes. Voilà, et parmi ces projets, il y a une étude sociologique sur le retour à l'emploi après la guérison, une recherche sur les liens entre l'obésité et le mélanome, ou encore des travaux sur l'immunothérapie qui permet d'élaborer de nouveaux traitements, donc c'est assez diversifié. Sans ces aides, la plupart des chercheurs, et vous avez entendu en fait, ce sont des chercheuses, ne pourraient pas financer leur travail. Par exemple, Hélène Nérékan, qui se consacre au cancer de la vessie à l'Institut Curie. Aujourd'hui, je suis financée intégralement par la Ligue, donc mon salaire net et les charges patronales, etc. Et sans ces financements, de nombreux chercheurs n'auraient juste pas de salaire, ou ne pourraient pas avoir de contrat pour travailler dans les laboratoires de recherche publique comme de recherche privée. Voilà, c'est le concret de la recherche médicale aujourd'hui. La Ligue contre le cancer est le premier financeur privé de la recherche, évidemment, contre le cancer en France. Chaque maladie a un peu son ONG ou son association, d'où l'importance des dons. Voilà, pour cette revue de presse, j'avoue qu'il n'était pas très gai. Non, mais bon, c'est pas grave. Cette revue de presse est maintenant terminée, on fera mieux la prochaine fois. Je vous souhaite un très bon week-end à tous, et vous pouvez retrouver toutes les infos de Canal Coquico sur le site canalcoquico.fr. Bon week-end Véronique. Bon week-end Nicolas, à bientôt. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada